Pourquoi vous devez absolument devenir un ambianceur dans votre business ? Bonjour à tous, je suis Charline Caron, consultante en images et experte en première impression. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet extrêmement important qui est la capacité à mettre son interlocuteur à l'aise. Lorsque vous avez un rendez-vous, que ce soit un rendez-vous client, une réunion, peu importe, il faut garder en tête que nous sommes des êtres humains et que nous fonctionnons à l'émotionnel. Donc même si c'est un rendez-vous à fort enjeu, il est extrêmement important que votre interlocuteur se sente à l'aise, le mieux possible en tout cas, pour que la discussion soit fluide. Alors vous avez deux possibilités, soit vous faites partie des personnalités un peu leaders, c'est-à-dire que vous êtes capable, en entrant dans une pièce, en saluant la personne, de mettre tout de suite à l'aise, de briser la glace et tout devient fluide. Soit vous avez un tempérament plutôt suiveur pour l'instant et vous attendez qu'il y ait une personne, que l'autre en face fasse le travail quelque part pour que ça se passe bien. Le problème, c'est que si vous êtes suiveur, si vous n'êtes pas capable de sortir de votre zone de confort pour mettre la personne à l'aise, si en face de vous, vous avez une personne qui n'est pas non plus capable de briser la glace, vous allez avoir une très forte tension lors de votre rendez-vous et ça va être désagréable. Alors je vous encourage, dès aujourd'hui, de sortir de votre zone de confort pour devenir un ambianceur. Un ambianceur dans le sens, vous êtes maître de l'ambiance de votre rendez-vous. C'est-à-dire que vous avez la capacité, peu importe les circonstances, peu importe qui vous avez en face, peu importe l'enjeu du rendez-vous, vous savez que vous allez être capable de détendre l'atmosphère et de faire que ce rendez-vous soit agréable. Alors, vous allez me dire, c'est bien beau, oui Charline, j'ai bien envie de devenir un ambianceur, une ambianceuse, de savoir briser la glace, mais comment on fait ? La première chose à faire, c'est d'être observateur. Souvent, lorsqu'on a un rendez-vous, on n'est tourné que sur soi. On pense à comment on va se comporter, ce qu'on va dire, et si jamais on me pose cette question, qu'est-ce que je réponds ? On est totalement tourné vers soi-même et on n'a plus cette capacité à observer l'autre pour réagir. Alors, la première astuce, c'est vraiment d'ouvrir vos yeux. Ce qui vous concerne, vous l'aurez préparé en amont, vous le préparez la veille, peu importe. On dit que 80% du succès réside dans la préparation. Donc, une fois que tout est prêt pour vous, c'est bon, vous allez vous ouvrir à l'autre. Au moment du rendez-vous, observez votre interlocuteur. A-t-il une posture de domination, de soumission ? A-t-il des gestes d'ouverture, de fermeture ? Comment il réagit quand il vous rencontre ? Essayez de sentir tous ces petits paramètres qui vont vous donner énormément d'informations sur votre interlocuteur. À partir du moment où vous êtes observateur et que vous vous intéressez à la personne en face de vous, c'est là que vous devenez extrêmement performant. Alors, je vous dis à très très vite pour d'autres conseils. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions. Je suis là pour vous, pour vous accompagner. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501